Salut Fessal, c'est à ton tour de passer derrière la caméra, donc pas besoin de te poser la question, de te présenter en quelques mots, tout le monde te connait, tu es le capitaine emblématique de cette équipe, tu as une carrière bien riche, est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu un retour sur ton parcours et sur toute ton expérience professionnelle du basket ? Tout le monde me connait et connait mon âge surtout, j'ai 41 ans donc j'ai un peu de vécu dans le basket national. J'ai commencé à l'âge de 15 ans le basket, dans un petit patin qui s'appelle Autun, dans le 71 dont je suis originaire. J'ai gravi les échelons de KD département à KD nation, ensuite j'ai intégré l'équipe première en tant que deuxième meneur qui à l'époque était la national 3 donc la national 2 de maintenant. Ensuite on est monté en national 1, je suis resté 2 ans. Ensuite je suis parti en national 2, j'avais 19 ans, à Saint-Valébas, j'ai fait une seule saison. Et enfin je suis arrivé dans le nord, le nord qui est une région que j'affectionne particulièrement. J'ai fait 4 ans à Calais en national 2, 2 ans pardon, à Calais en national 2 et 4 ans à Boulogne-sur-Mer. Donc une en national 3, 2 en national 2 et une en national 2. Ensuite je suis parti à Carquefou en national 2 et j'ai intégré l'équipe de Nantes en probé la saison après. C'est ma seule expérience en probé dont je suis fier et c'était une très grosse expérience. Et enfin le club où j'ai passé le plus de temps c'est La Rochelle où j'ai fait 8 saisons dont 3 en national 2 et 5 en national 1, 2 en payoff. Et voilà, ça s'est terminé la saison passée, ils ont décidé de mettre un terme à la collaboration, ce qui est normal dans chaque club. Ça s'est plutôt mal passé parce qu'ils ne l'ont pas dit franchement. Mais bon, je leur en tire un peu à rigueur, c'est professionnel, c'est comme ça. Et c'est là que j'ai eu un coup de fil de Stéphane Dao qui m'a proposé le projet Toulouse. Moi j'avais décidé d'arrêter mais voilà, ça fait 20 ans que je connais Stéphane et je voulais, mon épouse, Antoinette, je ne voulais pas que je m'arrête sur une frustration. Donc j'ai dit, quand Stéphane m'a parlé du projet, j'ai dit oui tout de suite. Parce que voilà, c'est un homme en qui j'ai confiance et avec lequel je m'entends très bien. Alors justement, tu disais que Stéphane est venu te chercher pour peut-être un dernier projet dans le basket de haut niveau. À quel point il te tient à cœur ce projet justement Toulouse Basket Club ? Voilà, Toulouse c'est quand même une ville qui a eu un passé basket à haut niveau. Et moi ce que je voudrais, c'est apporter justement mon expérience, toute mon expérience de mes années passées. Je suis passé par des clubs, même si ce n'était pas de la Pro-A ou de la JP League maintenant, qui était très structurée. Et voilà, je voulais apporter mon expérience pour justement montrer la voie au club sportivement ou même dans le côté professionnel, le côté communication. Maintenant, vous êtes arrivé toi Vincent et Cédric, vous faites le boulot entre la saison dernière et cette saison, c'est le jour et la nuit. Et là, ça met en lumière le club et ça commence par des petites choses comme ça qui vont amener le club vers le haut. Je précise que ce n'est pas moi qui t'ai demandé de dire ça. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Non mais c'est, voilà, on voit que l'année dernière c'était un petit peu, on était un petit peu dans le flou. Là cette année, ça fait structure, on commence à avoir un staff médical, un staff communication, on a un intendant. Voilà, on sent que les joueurs sont dans le confort pour vraiment donner tout ce qu'il faut sur le terrain. Et justement, quel est ton rôle avec les joueurs et comment tu vois la suite justement de la construction de cette équipe, de ce groupe ? Voilà, moi j'ai 41 ans mais voilà, vous pouvez demander à tous les joueurs, mon âge, moi j'en tiens pas compte. Moi ce que je veux, c'est montrer aux jeunes ce que c'est d'être un joueur professionnel de basketball. L'hygiène de vie d'un joueur de basketball, c'est pas arriver sur le terrain et puis jouer au basket, il y a toute une préparation derrière. Voilà, moi je suis férus de musculation, je suis férus de crossfit, mais après il n'y a pas que ça, il y a la nutrition. Les jeunes qui sont arrivés comme Lucas, comme Thibault ont besoin de joueurs comme moi pour leur montrer la voix. Et c'est des joueurs qui ont envie d'apprendre, donc voilà, mon rôle c'est plus, pas être un papa, mais plutôt être un exemple pour eux, pour leur montrer la voie pour être un bon professionnel. Donc justement, on va parler de ton état de forme, tu es titulaire à la Maine sur ce début de saison, tu montres un état de forme incroyable pour ton âge. Merci. Tu as porté l'équipe sur tous les matchs et après tu as lâché les chevaux pour terminer, justement, donc on est bien dans le rôle que tu as décrit. Comment tu vis justement la construction de cette équipe et la cohésion de groupe et comment tu fais à ton âge, surtout pour rester à ce niveau-là ? Déjà, merci pour tes compliments. Non, je ne porte pas l'équipe à bout de bras, mais on est un vrai groupe. Justement, tu parles de cohésion et c'est là où a été bon Stéphane. Le stage a super dévolué qu'on a fait en début de saison, qu'a soudé le groupe, on a fait des choses extraordinaires, on a fait des trucs de groupe qui ont justement fait que le groupe, dans les moments difficiles, a réussi à rester soudé. Et avant, on était dans la difficulté, on n'a pas lâché. À DAX, pareil, on était dans la difficulté, on n'a pas lâché. Non, c'est un groupe qui allie expérience et jeunesse, donc fougue et un peu de calme. Et ouais, je suis content du groupe. Et voilà, par rapport à mon état de forme, justement, le fait qu'on ait eu six mois pour se préparer par rapport au contexte actuel qui est le Covid, m'a permis de bien me préparer, que ce soit physiquement ou mentalement. Et quand ça fait six mois que tu n'as pas joué au basket, pour moi, tu as très très envie de retrouver les terrains et surtout la compétition. Donc pour terminer, est-ce que tu aurais un message pour le public ? Ouais, je sais que c'est frustrant pour vous, que vous avez envie de venir nous supporter, que vous avez envie de venir nous voir, de voir cette nouvelle équipe. Je sais que vous êtes très très impatients, nous aussi, voilà, on est très impatients de vous voir dans les tribunes, de vous voir nous encourager, nous porter vers le haut. Donc moi, je vous donne rendez-vous à l'ouverture des matchs. J'espère que vous serez très nombreux à venir nous supporter. Nous, on vous attend. On croise les doigts pour que la situation sanitaire s'améliore et que vous puissiez venir nous supporter. On a vraiment besoin de vous.